Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire travailler la mermède, donc la sirène. Donc c'est plusieurs petits exercices pour venir étirer la colonne vertébrale et enlever tous les petits nœuds qu'on peut avoir. Donc on va commencer directement assis sur son tapis, donc on va se mettre sur sa fesse droite, positionner ici les jambes fléchies avec les talons pas trop loin des fesses. Donc là en fait ça représente la queue de la sirène en fait. On va venir mettre sa main ici sur ses chevilles, monter ce bras au plafond, puis on va venir s'incliner. Donc on inspire, on vient d'abord étirer vers le ciel, puis on vient s'incliner en laissant ici de la place, donc on ne vient pas s'affaisser, on laisse de la place. Voilà, et on va venir de l'autre côté. Donc on pose ici la main, donc la pulpe des doigts, inspire, puis on vient s'incliner, on peut laisser glisser légèrement la main, puis venir fléchir le coude. Et ici on garde la fesse opposée vers le sol, parce qu'elle va vouloir se décoller, donc on imagine qu'on a un aimant sous la fesse. Donc voilà, si elle part avec nous, ça va réduire l'étirement. Allez, encore une fois de chaque côté, inspire, puis venez ici vous inclinez. Puis de l'autre côté vers le ciel, puis ici. Puis là on va venir glisser le coude au sol, on vient mettre son avant-bras ici avec un angle de 90 degrés avec son tapis, puis on va venir allonger un tout petit peu plus les jambes, donc éloigner les pieds des fessiers. Voilà, et puis là on est parti pour la deuxième version de la mermède. On va mettre sa main ici derrière sa nuque, le coude dirigé vers le ciel, puis on va venir ici soulever les côtes vers le plafond. Voilà, donc on vient arquer ici, donc on imagine qu'on a un ballon ici, voilà, sous la taille, sous les côtes. Et on revient, et on va faire un deuxième, donc la tête sur le mouvement. Et on revient. Maintenant, on va amener les côtes plus la hanche. Donc on répartit bien le poids du corps sur le milieu de son avant-bras, donc attention de ne pas mettre trop de pression sur son coude. Si ça fait mal, on peut déjà positionner une petite serviette de bain, de bain ou un petit coussin. Puis on vient ici, arquer, puis on soulève la hanche. Et on revient. Et on va faire un deuxième. Et on revient. Maintenant, on va venir twister. Donc on veut amener le coude ici vers l'aisselle opposée. Donc on garde bien ici figée. Donc on va vraiment venir faire une torsion ici avec les côtes, comme si on vient essorer un torchon. Allez. Donc attention de ne pas partir avec. On ne part pas complètement. On essaie de garder ici stable. Et on revient. Donc le bas du corps ne bouge pas du tout. Deuxième. Et on revient en faisant une petite extension ici quand on revient. Voilà. Puis on remonte délicatement. Et on va changer de côté. Donc soit comme ça, tranquillement. Soit un petit challenge. Voilà. Allez, on est maintenant assis sur l'autre fesse. Donc les pieds légèrement vers nous. Voilà. Ici, la queue de la sirène. Une main ici sur ses chevilles. Et on va monter le bras au plafond. On inspire. Puis on vient d'abord incliner ici. Donc c'est petit. On n'a pas beaucoup d'amplitude. Et maintenant, on va changer de côté. On se pose ici la pulpe des doigts. On monte vers le plafond. Puis on vient incliner. Et on éloigne petit à petit la main qui glisse sur le tapis. Puis on vient fléchir un tout petit peu le coude. Voilà. Et on revient. Deuxième. Inspire. Incline. Puis on change de côté. Pulpe des doigts. Inspire. On incline. En gardant bien ici toujours la fesse opposée qui veut rester clouée au sol. On incline. Puis ici, on va venir glisser encore plus la main pour poser son coude. On incline. Toujours cette hanche qui, cette fesse qui pousse vers le sol. Voilà. Puis ici, on va venir placer l'avant-bras ici à 90 degrés avec le tapis. Donc là, on est bien. On va mettre la main ici derrière la nuque. Puis on va venir faire monter ces côtes-là au plafond. Donc on vient arquer. Arquer le dos. Ici, on imagine qu'on a un ballon ici. Voilà. La tête, ne vous en préoccupez pas. À la suite, le mouvement. Voilà. Puis maintenant, on va amener la hanche. Appuyez-vous bien sur l'avant-bras pour venir arquer. Et deuxième, on vient arquer. Voilà. Puis maintenant, on va venir twister. Donc le coude du plafond vers notre aisselle opposée. Donc là, vous pouvez sentir des petits craquements. Et on vient faire une extension là, ici derrière. Ça étire ici le petit pectoral. Et deuxième vers le ciel. Voilà. Puis on revient au centre. Voilà. Une petite capsule courte. Mais je sais que moi, ça me fait beaucoup bien. Donc je vous laisse essayer. Et ça fait du bien à la fin de la journée. Vous pouvez l'accompagner d'un petit chat-chameau. C'est agréable aussi. Chat-chameau plus sirène. Quand vous sentez que vous avez mal au dos. Que vous avez la colonne bloquée. Ou que vous êtes stressé. Et donc du coup, la cage thoracique comprimée. Ce petit exercice fait vraiment du bien. Voilà.